Que fais-tu ici ? Tu es censé méditer au moins un jour de plus sur l'amulette et sur ce que tu as appris. Méditer un jour de plus ? Non mais c'est bon, j'ai compris comment fonctionne l'amulette et j'ai compris ce que vous m'avez appris, maître. Je sais que je suis quelqu'un de lente, mais au point où il faut une semaine pour que je médite là-dessus, c'est un peu exagéré. C'était un peu ce que j'avais pensé la première fois que j'avais joué à Jad Empire, la toute première fois, c'était il y a très longtemps, encore une fois je vous le dis. Et à l'époque, bon c'est tout con, mais je me suis dit, « Mais pourquoi j'ai besoin de méditer un peu plus sur l'amulette ? » Je veux dire, j'ai compris son fonctionnement et je ne vois pas ce que je peux réfléchir de plus à ça. Ou alors ça a été un truc que je n'avais pas très bien compris à l'époque, peut-être, au niveau du dialogue. Après, c'est vrai que RP parlant, si on réfléchit à ça, RP parlant, c'est quand même des grosses informations qu'il nous a données. C'est-à-dire, on a un destin. Bon, on n'en sait pas plus, certes, mais l'utilisation de l'amulette est peut-être moins simple, RP parlant, qu'en vision gameplay, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a vu qu'il suffisait de mettre des cristaux, et voilà, on a quelques stats en plus. Ça, c'est la vision gameplay. Par contre, la vision RP, c'est peut-être que cet amulette renferme un pouvoir puissant. C'est ce que Maîtrely nous a dit dans la... Enfin, c'est ce qui était écrit par Maîtrely sur les tablettes et tout ça. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire, RP parlant, que c'est beaucoup plus compliqué à comprendre que ce qu'on pourrait penser ? Donc voilà, il faut... Parfois, vous savez, j'aime bien prendre une autre vision que le jeu. C'est-à-dire... Comment je vais vous expliquer ça ? Alors, je ne sais pas si je veux bien pouvoir m'exprimer là-dessus, mais en gros, j'aime bien voir ça de manière RP parlant, au lieu de la vision du jeu. Je vous donne un exemple tout con. Par exemple, une porte. Vous êtes enfermé... Le personnage est enfermé derrière une porte. Impossible de l'ouvrir, etc. Il est prisonnier. Mais, visuellement parlant, sur le jeu, la porte a un petit défaut, on va dire, qui pourrait nous faire croire qu'on pourrait sortir. Mais ça, pour moi, je sais faire la différence entre... C'est pas un bug visuel, mais vous voyez le genre. Je veux dire, c'est pas parce que, visuellement parlant, ça a été mal foutu, que forcément, RP parlant, ça veut dire que... Moi, je procède RP parlant, c'est-à-dire, je me dis, la porte, elle est fermée, point barre. Je ne sais pas l'ouvrir, c'est tout. Donc, voilà, c'est... Moi, je préfère la vision RP parlant que la vision terre-à-terre, où on se dit, ouais, il pourrait passer par là, il pourrait ouvrir la porte, etc. Non, c'est un truc vis... C'est par rapport au jeu. C'est le visuel du jeu. Moi, je pars du principe que la porte est fermée et basta. Mais, j'avoue que ça m'arrive, quand je constate ce genre de choses, que j'en rigole. Mais je reste pas des plombes restées figées là-dessus en me disant, ouais, je pourrais passer, gna gna gna. Non, je trouve que ça... Comment dire ? Ça gâche pas le jeu, mais c'est... Moi, c'est pas mon genre, en tout cas. J'en rigole d'un bug graphique ou bien d'une vision de jeu un peu mal foutue, mais c'est pas grave, ça. J'en rigole, mais je reste pas figée sur ça pendant trois plombes. Ça me trigger pas, vous voyez. Donc, alors, revenons au jeu. Excusez-moi. J'ai encore dit mon avis et tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Je le dis quand même, c'est pas ça qui va m'empêcher de le dire, mais bon, voilà. C'était vraiment très intéressant. Alors, nous avons le choix entre... J'ai eu une vision, ce fut très soudain. Ce qui est vrai. Je n'ai pas eu besoin de tout ce temps. Un esprit m'a libéré. Bah, j'ai pas eu besoin de tout ce temps, c'est un peu arrogant de dire ça, non ? Dit celle qui a dit tout à l'heure, ouais, mais j'ai compris comment fonctionne l'amulette, c'est bon. J'ai eu une vision, ce fut très soudain. Une vision ? Ah, bien sûr. C'est une réaction naturelle devant la quantité d'informations que je t'ai présentées. Il se peut que cela ait un rapport avec ton amulette. Ah bon ? Dis-moi, as-tu appris quelque chose sur le destin qui t'attend ? Ou sur ce qui t'a conduit jusqu'ici ? Mais vous fâchez pas, maître, c'est bon, hein, j'ai pris ça très au sérieux, hein, calmez-vous. Alors, elle a dit que j'étais le dernier moine de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous m'avez caché bien des choses. Qu'est-ce qu'un moine de l'esprit ? Non, je pense que dans le cas de Ming, il dirait... Elle a dit que j'étais le dernier moine de l'esprit. Qu'est-ce que ça signifie ? Prends garde à ne pas te laisser entraîner par des sources que je ne puis anticiper. Ton peuple avait des guerriers que l'on appelait ainsi. Ah, intéressant ! À mon grand regret, ce sont mes actes qui ont provoqué leur chute. Il y a vingt ans, l'Empire était accablé par la sécheresse. Les tiens vénéraient le dragon de l'eau. Aussi, leur temple de la forteresse du Seuil était-il l'endroit idéal pour demander l'aide des cieux. Mais le dragon de l'eau faisait plus que gouverner l'eau. La sécheresse faisait partie de l'ordre des choses et il n'appartenait pas aux mortels d'interférer. Les moines de l'esprit nous en ont interdit l'accès. Ah, je vois. Et du coup, ça répond aussi à ce qu'on avait lu dans le parchemin devant la maison de Maître Lee. C'est-à-dire sur le fait que l'Empereur Sun Ai a soigné son royaume, son empire de la sécheresse. Mais il ne l'a pas fait sans conséquences, du coup, de ce qu'on comprend. On ne sait pas vraiment comment il a procédé pour ça, mais il a mis fin à la sécheresse comme ça, en tout cas. Mais ça, d'après Maître Lee, ça a des conséquences sur le monde. Avez-vous essayé de convaincre votre frère ? Ça, c'est sûr que Ming va dire ça, mais trop tard, vous avez dit que les miens avaient été massacrés. Non. Avez-vous essayé de convaincre votre frère ? Je ne pus le dissuader. Je pris la fuite avec toi, cependant que les tiens se faisaient massacrer. Tu dois découvrir par toi-même ce qu'être le dernier de ton peuple signifie. Hum. Cette vision t'a-t-elle révélé autre chose ? Non. Tu devais récupérer l'amulette, apprendre à y placer des cristaux. Mais ça, c'est fait. Et méditer sur ton avenir. Il ne faut pas que tu te laisses distraire. On n'a pas été distrait longtemps, si ça peut vous rassurer. Maître Lee ! Toujours aucun signe d'elle. Quoi ? Qui est-il où ? Désolé, j'avais l'esprit ailleurs. C'est Étoile de l'Aube, Maître. Elle a disparu après la découverte des hommes de Gao dans l'école. L'état de sa chambre semble indiquer qu'on s'y est battu. Je vois. Elle n'est pas ici ? Non, Maître Lee. Pas le moindre signe d'elle. Intéressant. Merci, Jingou. Tu peux disposer. Étoile de l'Aube aurait disparu ? Ton apparition m'avait fait oublier la disgrâce de Gao. Mais il semble que ta sortie, prématurée de la grotte, survienne à point nommée. Étoile de l'Aube a disparu ? Où est-elle pu aller ? Je doute qu'il lui soit arrivé malheur. Elle est très forte, tu le sais. Oui, ça va, on le sait. Je ne pense pas d'aller à sa recherche. Ce sera en outre l'occasion de mettre tes capacités à l'épreuve. N'est-ce pas là l'occasion parfaite de faire la preuve de ta maîtrise ? En mettant tes talents au service de ton ami disparu ? Part à sa recherche. Je ne pense pas qu'elle soit encore dans l'école. Et si elle était au village, quelqu'un l'aurait vue. Mieux vaut se diriger vers les marais alentours. Bon, on verra bien où nous mène la trace laissée par Étoile de l'Aube, si jamais il y en a une. Les sons Étoile de l'Aube se débrouillent toutes seules et si elle est assez forte, elles survivent. Oh, cette mentalité de merle, on dirait le petit gao, quoi. Oh non, ça sort de question, allez vous faire voir. Je m'y appelle sans tarder. Fort bien. Le temps nous est compté. Tiens, voici un peu d'argent. J'ai demandé à Fendo et aux autres de mettre de côté des cristaux en prévision de ce jour. J'espère qu'ils l'ont fait. Dans la grotte, tu as appris que les cristaux sont considérés comme des babioles, dont se servent les guérisseurs de foire et sorciers de pacotilles. Oui. Mais tu as le pouvoir d'en extraire le véritable potentiel. Assure-toi d'avoir tout ce qu'il te faut avant de partir à la recherche d'Étoile de l'Aube. Ne laisse rien d'autre t'obscurcir l'esprit. À ton retour, ton chemin sera tracé. 250, c'est généreux, Maître Lee, merci. Donc du coup, Étoile de l'Aube a disparu. J'ai pas posé plus de questions que ça à Maître Lee parce que je pars du principe que RP parlant Ming serait plus inquiet pour Étoile de l'Aube et voudrait partir à sa recherche. Donc c'est ce qu'on va faire. Oui. Je pense qu'on va aller directement au village. Mais non, mais je veux ouvrir la porte. Bon sang, merci. Donc du coup, on va aller demander au village parce que Jing Wu avait l'air de dire qu'elle n'était pas dans l'école. Donc on va aller la chercher. Alors on va sauvegarder, évidemment, parce que je suis parano, mais c'est pas grave. On s'en accommodera. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'arrive pas à y croire. Il l'a tué d'un seul coup et il riait pendant que ce pauvre garçon expirait. Vous ? C'est le petit Gao qui a fait ça. Il tirait une sorte de sac et ce garçon l'a défié. Ah merle, c'est l'élève Sing... C'est l'élève Sing Feng. Vous savez, c'est le jeune garçon qui gardait la porte. Ah merde, Gao a tué Sing Feng. Oh, c'est le gros dégueulassé. On va lui dire deux mots, ça va être vite vu. Pourquoi a-t-il tué l'élève Sing Feng ? Qu'est-ce qu'il y avait dans son sac ? Aucun d'entre vous n'a eu le croire. Mec, tu te fous de ma gueule ? C'est des paysans, ils savent pas se battre. C'était un coup à mourir aussi, donc non. Tes ch'tus, c'est bon. Pourquoi a-t-il tué l'élève Sing Feng ? Ce brave jeune homme a arrêté Gao et a exigé de savoir ce qu'il emportait. Gao lui a rionné et a essayé de passer son chemin, et l'élève l'a défié. Gao a haussé les épaules, s'est retourné et a tué ce pauvre garçon d'un seul coup. En même temps, quand tu reçois du feu dans la gueule, forcément, tu restes pas intact. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac ? J'en sais rien. C'était très gros et ça avait l'air lourd, mais j'étais trop loin pour en savoir plus. On voulait pas approcher de ce meurtrier. Nous nous sommes cachés pendant que Gao se dirigeait vers la porte du village. Ah, intéressant. Mais du coup, dans ce... Une personne peut-être ? Mais on était trop loin pour en être sûr. Si vous voulez en avoir le cœur net, rattrapez ce monstre. Il allait vers la porte du village. Merci pour ces informations. S'il est parti vers la porte, je dois encore pouvoir le rattraper. Par contre, je suis assez étonnée que... Enfin, si c'est l'étoile de l'aube qui était dans le sac, ça a dû être chiant pour lui de... J'espère que c'est bien débattu en étant dans le sac pour l'emmerder. S'il est parti vers le nord, je devrais pouvoir le rattraper. On y va. Gao avait l'air pressé, mais vous pourrez peut-être y arriver quand même. Si vous voulez vraiment le poursuivre, soyez sur vos gardes. Gao est fou de rage, comme ce pauvre petit l'a appris à ses dépens. Merci à vous. Oh là là, le pauvre élève si fin. Lui, il était en mode... Il était tout content d'avoir sa première mission, de garder la porte. Mais bon, vous allez me dire que ça a l'air très ingrat comme tâche, mais ça reste quand même une petite mission. C'est mignon. Vous voyez ce que je veux dire ? Il prenait ça très au sérieux. Non, franchement, c'est moche. C'est très très moche, je trouve. On doit quand même parler à Fendo. Vous voilà ! J'espérais que vous viendriez dans les parages. J'ai entendu dire que votre ami a disparu. Vous m'envoyez désolé, sincèrement. Oui, sincèrement. Mais j'ai de quoi vous remonter le moral. J'ai été approvisionné. Bravant les routes truffées de fantômes et de bandits, une caravane vient de me déposer quelques marchandises. Mais... Que puis-je pour vous ? Tu crois vraiment que ça va me consoler, nom de Dieu ? Bon, là, normalement, en RP parlant, je ne devrais pas acheter quoi que ce soit. Je devrais aller directement chercher l'étoile de l'aube. Mais je vais quand même aller voir. Je viens d'avoir un nouvel arrivage. Une livraison qui a réussi à passer. Quelques cristaux qui pourraient vous intéresser. Regardez par vous-même. Est-ce qu'il a quelque chose qui puisse m'intéresser ? Ah, ça peut me donner des points charmants en intuition. Ça peut être pas mal. Non, je pensais plus à une technique, en fait. Mais c'est logique qu'il n'en a pas. Non, on va rien prendre. Allez, on y va. Vous avez une minute ? Bonjour, monsieur. Oh, élève supérieur. Je voulais vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée. Il y avait peu de chance pour que quelqu'un descende jusqu'à notre hameau lorsque les bandits ont attaqué. Nous sommes assez isolés. Je n'y croyais pas vraiment. Eh bien... Ravi d'avoir pu vous aider. Ces bandits ont pris une bonne leçon d'humilité. Vous auriez dû vous battre pour... Oh, t'es jetue. Si j'avais eu plus de temps, ils auraient souffert le mar... Mais non ! Ravi d'avoir pu vous aider. J'étais bien content de vous voir. Cela dit, j'ai un petit problème qui concerne mon coffre. Qui coffre ? En clair, il n'y a plus rien dedans. Les bandits m'ont presque tout pris. Mais je suis sûr qu'il était toujours plein quand... Quand vous êtes arrivés. Ah, merde ! Il s'est rempli d'argent. Une vie d'économie, vous savez. Sauriez-vous par hasard ce qui s'est passé ? Ah, merde ! Le coffre qui était... Vers le chemin à droite de l'école. On avait été vaincre des bandits. On avait sauvé un villageois. Il y avait un coffre. Je l'ai ramassé sans... Enfin, je pensais que c'était... Enfin, que c'était du loot comme ça. Mais en fait, c'était le coffre de ce type. Oh, quelle misère ! Cet agent... Cet... Cet agent. Donc, je disais. Cet argent... C'est argent, hein. C'est pas agent. Faites un effort pour lire, s'il vous plaît. Ah, ah, ah ! Oh là là, que je... Je m'insupporte. Cet argent était à vous. Je suis désolée. Reprenez-le. Quelle générosité ! Vous savez, cet argent est à moi, mais je vous dois bien une récompense pour ce que vous avez fait. Écoutez, je vais vous donner la moitié de l'argent qui était dans ce coffre. Qu'en dites-vous ? Mais... Mais non, je refuse de prendre vos économies. Vous en avez bien plus besoin que moi. Merci mille fois ! Je n'oublierai jamais ce geste ! Le village tout entier parle de vous et vous l'avez bien mérité. Bonne journée à vous ! Excellente journée à vous, monsieur. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. En plus, c'était 200 ! Non mais regardez, on a 1194 pièces d'argent. Ça va ! On ne va pas se plaindre, hein. Je veux dire, c'est bon. On sauvegarde, évidemment. Et on va à la porte qui s'est passée ici. Mais c'est... C'est le garde de la porte. C'est un peu gênant ce qui est arrivé à ce garde. Mais cet idiot s'était mis sur le chemin du petit Gao. Notre jeune maître s'est dit que vous risquiez de le poursuivre. Il nous a donc laissés ici pour vous ralentir. Vous avez eu de la chance contre ces bandits mais nous serons plus difficiles à écarter. Foutez-moi le camp ! Plus difficile, ça reste à voir, hein. Alors, poussez-vous. C'est après Gao que j'en ai, pas après vous. Quand quelqu'un met des bâtons dans les roues de Gao, il a affaire à nous. Le grand Gao fait en sorte que son fils soit bien protégé. Très bien protégé, même. On ne va pas juste vous retarder. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On va tester notre nouveau pouvoir pour voir si je m'en sors. Hop, hop. Cassez-vous, cassez-vous. Hé, gel. Voilà. Merci. Maintenant, on va... Ah, vous faites-moi les malins ! Ah ah ! Enfin, je dis ça, mais... Je risque d'en prendre plein la gueule. On sait jamais. Il faut faire attention. Ça va, on s'est bien débrouillés. Allez, réveille-toi. Dis-nous ce que tu as vu. Oh, j'ai la tête comme un tambour. Et mon musicien ne sait pas jouer. Qui est musicien ? Que s'est-il passé ? Je discutais avec... Avec... Gao ! Ce sale petit mioche criard ! Il m'a frappé sans raison ! Vous avez eu de la chance d'être en vie. Gao a tué un élève juste avant... d'arriver jusqu'à vous. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas cogné la tête en vous cachant dans un coin ? Oh, ce petit sourire à la con, Ming ! Oublie ça. Est-ce que Etoile de l'Aube était avec lui ? Je ne l'ai pas vu. Il tirait un grand sac et je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a répondu, non, il me faut juste la clé de la porte. Et puis, il a invoqué une boule de feu autour de son poing. Je me souviens pas vraiment de la suite. J'ai dû m'évanouir. Personne ne m'avait jamais menacé avant lui. Où a-t-il pu aller ? S'il a quitté le village, il n'a qu'un endroit où aller. Ce chemin longe les champs et mène au marais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui a pu le pousser à m'attaquer simplement pour quitter le village ? Il a enlevé Etoile de l'Aube. Quoi ? Mais quel petit morveu ! J'espère bien que vous allez le suivre pour le remettre à sa place ! Non, t'inquiète, c'est prévu. Qu'est-ce que vous faites là à bavasser avec moi ? Allez, en route ! Oh, calme ta joie, je t'ai sauvée. Oh là là ! Lui aussi, c'est un petit con, quelque part. Bon, on reprend un peu de vie et en route vers les marais.